La semaine dernière, le taux de testostérone décelé sur les Champs-Elysées a soudainement grimpé et l'explication est simple. Notre lolita national, Alizé, faisait son comeback avec un nouvel album titré Psychédélice. Et pour célébrer cet événement coquin, la délicieuse spin-up s'est livrée à une séance de dédicaces sur les Champs-Elysées. Et apparemment, son charme suscite toujours autant des mois, car les fans venus nombreux étaient particulièrement dociles. Ça fait 8 heures pratiquement maintenant que j'attends Alizé. 8, 6, 9 heures. Alors, une séance de dédicaces d'Alizé, ça donne ça. Mademoiselle Juliette a pas vraiment de peine à choisir entre mon tégus capulem. Et sinon, la file d'attente, ça ressemble à ça. Des hommes, encore des hommes, toujours des hommes, à une femme de temps en temps. Mais sinon, la jante masculine est quand même majoritaire. Il faut dire qu'il y en a qui se sont déplacés de loin pour l'événement. On n'a rien compris, mais apparemment, il vient de Finlande. En tout cas, ces messieurs ont tous une petite anecdote à raconter. D'accord, fêter l'anniversaire d'Alizé sans Alizé ? Amour, quand tu nous tiens ! Après de longues heures d'attente, la belle arrive enfin, mais pas toute seule. Elle a une nouvelle copine sur le dos. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien la fête lochette qu'elle a gravée dans la peau. Pourtant, Alizé, c'est pas franchement l'incarnation de la disnatitude. Les groupies semblaient émues de rencontrer leur idole ou leur fantasme, selon le point de vue. Et en tout cas, la starlette n'est pas venue pour rien. Elle a eu droit à plein de jolis cadeaux, mais ça n'a pas l'air de les mouvoir. Pourtant, chez E-news, ces fans, on les adore. Mademoiselle Juliette, merci et vive Alizé ! Sous-titrage ST' 501